Cette vidéo a pour but de vous démontrer comment utiliser Answer Listeria Right Now, un kit validé par l'AOAC. Ce kit innovant, lauréat des trophées de l'innovation 2018 de CFIA, permet d'obtenir un résultat qualitatif pour l'analyse de Listeria SPP sur des prélèvements environnementaux en moins d'une heure et sans enrichissement. Cette présentation est uniquement destinée à illustrer les documents écrits fournis avec le kit. Veuillez lire et suivre les instructions de leur intégralité pour vous assurer du bon fonctionnement de ce test et contactez votre représentant néogène pour plus d'informations. Une liste des éléments du kit et des articles nécessaires pour utiliser le kit Listeria Right Now sera mentionné à la fin de la vidéo. Nous vous rappelons qu'il est important de suivre les bonnes pratiques de laboratoire. Celles-ci comprennent le port d'équipements de protection personnelle adéquate et la vérification du bon fonctionnement du matériel ainsi que de sa calibration selon les normes de votre laboratoire. Préparation initiale du réactif. Avant de lancer l'analyse, les réactifs de lise lyophilisée, le tampon de lise et le nombre de microtubes de réaction équivalent au nombre d'échantillons à analyser doivent être amenés à température ambiante pendant au moins 15 minutes. Pour cette vidéo, nous analysons 8 échantillons et nous avons donc retiré une barrette de 8 microtubes de son sachet aluminium que nous avons placé sous du papier absorbant pour les protéger de la lumière. Il est également recommandé de placer une barrette de bouchon permanent sous le papier absorbant. Le reste des éléments inutilisés doivent être replacés au frais immédiatement. Préparation des blocs chauffants. Pendant que les réactifs montent à température ambiante, préparez les blocs chauffants. Veuillez vous référer aux instructions du fabricant pour la calibration de vos blocs chauffants. Cette vidéo montre la préparation avec l'aide d'un double bloc chauffant benchmark et d'un bloc chauffant simple VWR. Allumez le double bloc chauffant à l'aide de l'interrupteur se trouvant au dos de l'appareil. Ouvrez le couvercle complètement et placez un bloc de liste de 48 puits dans chacun des emplacements. Placez ensuite un thermomètre dans l'emplacement prévu à cet effet pour chaque bloc. Appuyez une fois sur le bouton Temp Time du bloc A pour sélectionner les paramètres de température du bloc situé au fond de l'appareil. Les deux derniers numéros de l'indicateur de température clignotent indiquant que ce paramètre est sélectionné. Pressez les touches directionnelles du bloc A pour régler la température à 37 degrés. Maintenir la touche permet d'ajuster la température plus rapidement. Une fois la température réglée, le bloc commence à chauffer. Pour utiliser le minuteur intégré, appuyez deux fois sur le bouton Temp Time du bloc A jusqu'à ce que le dernier numéro clignote. L'affichage comprend les heures et les minutes. Ne démarrez pas le minuteur tout de suite. Réglez ensuite la température du bloc B à 80 degrés et le minuteur pour 20 minutes en suivant les mêmes étapes et touches pour le bloc B que pour le bloc A. Le bloc commencera à chauffer de suite. Ne démarrez pas le minuteur. Pour démarrer le bloc chauffant simple, pressez le bouton marche sur le devant de l'appareil. Lorsque l'appareil est en marche, une lumière rouge s'allume à côté du bouton et la température et le minuteur sont affichés. Le bloc chauffant simple ne chauffera pas avant que vous ayez réglé la température. Placez le bloc de 64 emplacements dans l'appareil. Pour les systèmes à trois blocs chauffants simples, les blocs de 48 et 64 puits sont interchangeables dans ces appareils. Démarrez le bloc chauffant en pressant le bouton On-Off. Une lumière verte s'allume pour indiquer que l'appareil se met à chauffer. Utilisez les touches directionnelles pour régler la température à 56 degrés. N'utilisez pas le minuteur VWR pour ce kit. Utilisez un minuteur comme celui-ci à la place et réglez-le sur trois minutes. Si vous utilisez les trois blocs chauffants simples, réglez le premier à 37 degrés, le second à 80 degrés et le dernier à 56 degrés. La lumière verte doit être allumée pour que le bloc chauffe. Préparation du lecteur, de l'ordinateur et du Vortex. Assurez-vous que le lecteur Answer est l'ordinateur fourni avec son branché et que le câble de connexion entre les deux est bien connecté. Mettez l'appareil Answer en route en appuyant et maintenant le bouton sur l'avant du lecteur pendant quelques secondes. L'appareil met environ une minute à démarrer le logiciel. Lors de la première utilisation du lecteur, vous devrez sélectionner la troisième icône avec des engrenages sur l'écran tactile. Appuyez ensuite une fois sur la touche directionnelle du bas puis sélectionnez la deuxième option, le mode Remote. L'écran affichera Remote Connection. Le couvercle du lecteur doit rester fermé à tout moment excepté lorsque les tubes de réaction sont insérés ou enlevés du lecteur. Mettez l'ordinateur en route et double-cliquez sur l'icône T16 ISO du bureau puis cliquez sur Connect en haut à droite de l'écran. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Connect à côté d'un instrument available. Il faudra quelques minutes pour que l'ordinateur et le lecteur se connectent. Après quoi, un nouveau menu apparaîtra ainsi qu'une lumière verte en haut à droite de l'écran. Assurez-vous maintenant que le Vortex est branché et en marche. Vérifiez les trois blocs chauffants. Ils devraient être à 37 degrés, 80 degrés et 56 degrés. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'ils soient encore en train de monter à température. S'il semble qu'ils ont fini de chauffer, ce qui est indiqué par un bip sonore, vérifiez le thermomètre dans chaque bloc. S'ils ne sont pas à la bonne température, ajustez la température du bloc de 2 degrés. Vérifiez toujours la température sur le thermomètre. Une fois que le thermomètre a atteint la température désirée, le bloc chauffant restera à cette température même si l'affichage du bloc est différent de celui du thermomètre. Prélèvement de l'échantillon et étiquetage. Assurez-vous de bien utiliser les bonnes pratiques de prélèvement d'échantillons environnementaux comme démontré. tube pour vous assurer de retirer le plus de liquide possible. Lors de l'usage d'un écouvillon, vous devez disposer d'une surface de 10 sur 10 cm, en pressant l'écouvillon autant que possible sur la surface à analyser. Passez-le en formant des croisillons serrés de façon horizontale et verticale, puis une fois en diagonale. En même temps, faites rouler l'écouvillon entre vos doigts. Avant de prélever les échantillons à l'aide des écouvillons fournis par néogène, il est nécessaire de vider l'excès de liquide dans l'évier ou dans une bouteille. Pressez l'écouvillon contre l'intérieur du tube et secouez le tube pour vous assurer de retirer le plus de liquide possible. Lors de l'usage d'un écouvillon, vous devez disposer d'une surface de 10 sur 10 cm. La surface doit être libre de tout débris, poussière, huile ou autre saleté. Vous pouvez prélever sur de l'acier inoxydable, du caoutchouc, du ciment, du plastique ou de la céramique. Replacez l'échantillon dans le tube, bien fermez le bouchon et étiquetez le tube correctement. Prélevez le reste de vos échantillons de la même façon. Si vous ne prévoyez pas de faire l'analyse avant une heure, nous vous recommandons de garder les échantillons au frais entre 2 et 8 degrés. Les échantillons peuvent être ainsi conservés jusqu'à 24 heures. Vérifiez ensuite que la température des deux premiers blocs est bien de 37 et 80 degrés. Prenez une barrette de tubes de lisse de 1,2 ml et marquez-les afin qu'ils correspondent aux étiquettes des écouvillons de prélèvement. Replacez les tubes de lisse sur leur support et étiquetez autant de tubes supplémentaires qu'il est nécessaire. Retirez vos gants et sélectionnez Run sur l'ordinateur. Sélectionnez le test 9876 Listeria RN dans le menu déroulant Test Type, puis cliquez sur OK. Saisissez le nom de l'utilisateur et le numéro de lot du kit utilisé ainsi que les numéros des étiquettes des tubes d'échantillons. Ces derniers doivent être similaires à ceux des tubes de lisse. L'lecteur analysera pas le puits si aucun numéro n'est saisi, même en présence d'un échantillon. Assurez-vous de saisir un numéro pour chaque puits à analyser. Dans cet exemple, nous analysons seulement 8 échantillons, donc les puits 9 à 18 sont vides. Il est possible d'analyser n'importe quel nombre d'échantillons et celui-ci ne doit pas uniquement être multiple de 8. Préparation des réactifs A l'aide d'une pipette sérologique, ajoutez 18 ml du tampon de lisse à un flacon de réactif de lisse lyophilisée qui est resté à température ambiante pendant au moins 15 minutes et moins d'une heure. Agitez délicatement pour mélanger. Un flacon de tampon de lisse est suffisant pour 18 analyses. Replacez les réactifs non reconstitués au frais. Une solution de réactif reconstitué peut être conservée entre 2 et 8 degrés pendant 30 jours. Préparez chaque jour une solution d'eau de Javel à 10%. Il est recommandé d'utiliser un récipient équipé d'un couvercle et à large goulot. Il servira à disposer des pointes de pipette et tubes de réactifs usagés. Il est également recommandé de s'équiper d'une bouteille vaporisateur remplie d'une solution d'eau de Javel à 10% fraîchement préparée. Nous ne recommandons pas d'autoclaver les pointes de pipette et les tubes de réactifs. Préparation de l'échantillon. Pipetez 1 ml de solution de lisse dans chacun des tubes d'échantillon contenant un écouvillon. Faites attention de ne pas toucher la paroi intérieure du tube avec la pipette. Disposez de la pointe de pipette dans la solution d'eau de Javel à 10%. Fermez bien le tube et passez-le au vortex pendant 5 à 10 secondes. Procédez ainsi pour chaque échantillon. Procédure d'analyse. A l'aide des longues pointes de pipette et en prenant garde de ne pas toucher la paroi intérieure du tube avec la pipette, pipetez 500 microlitres du tube d'échantillon dans le micro-tube de lisse correspondant. Disposez de la pointe de pipette dans la solution d'eau de Javel à 10%. Si la pipette touche la paroi intérieure du tube, nettoyez-la avec du papier absorbant trempé avec de la solution d'eau de Javel à 10%. Séchez-la et continuez avec l'échantillon suivant. Répétez ces étapes jusqu'à ce que tous les micro-tubes soient prêts. Pour 8 échantillons, le procédé devrait prendre quelques minutes seulement. Replacez les couvertes sur les écouvillons et conservez les 500 microlitres restants si vous deviez recommencer l'analyse. A partir de là, la procédure d'analyse est la même que pour toute autre analyse ANSWER. Vérifiez que la température des blocs A et B sont de 37 et 80 degrés, à plus ou moins 2 degrés. Retirez les échantillons des supports de micro-tube et placez-les dans le bloc de 37 degrés et fermez le couvercle. Vous pouvez remettre les thermomètres si vous voulez, mais la température des blocs restera constante. Démarrez le minuteur de 10 minutes du bloc A. Le bloc chauffant double ne s'arrête pas de chauffer une fois le décompte terminé. Après l'incubation de 10 minutes, retirez les thermomètres. Si vous les avez replacés dans les blocs, ouvrez immédiatement le couvercle et transférez les micro-tubes dans le bloc à 80 degrés. Refermez le couvercle et remettez les thermomètres si vous le désirez. Puis, redémarrez le minuteur du bloc B pour 20 minutes. Les micro-tubes peuvent rester dans ce bloc jusqu'à 60 minutes. 3 minutes avant la fin du temps d'incubation dans le bloc de 80 degrés, retirez les tubes de réactifs qui sont sous le papier absorbant et assurez-vous que le réactif est bien positionné au fond des micro-tubes. Tapotez légèrement le tube si ce n'est pas le cas. Placez-les dans le bloc de 56 degrés et réglez le minuteur sur 3 minutes. Vous pouvez également utiliser le lecteur Answer comme bloc chauffant, mais il est impératif de garder le couvercle fermé autant que possible. Les micro-tubes de réaction doivent être chauffés à 56 degrés à plus ou moins 2 degrés pendant au moins 3 minutes, mais pas plus longtemps que 5 minutes. Sortez les bouchons permanents de dessous le papier absorbant. Afin de vous assurer que vous ne mettez pas les micro-tubes dans le mauvais sens, il est conseillé de marquer le côté gauche de la barrette. Moment critique de la procédure d'analyse. La prochaine partie de la procédure doit être exécutée rapidement en moins d'une minute et idéalement en 30 secondes. Retirez tout d'abord les thermomètres du bloc chauffant double et ouvrez le couvercle. Tout en laissant les micro-tubes de réaction dans le bloc à 56 degrés, retirez les bouchons des micro-tubes et placez-les dans la solution d'eau de Javel à 10%. A l'aide de la pipette 8 canaux équipée d'embout de 100 micro-litres, pipetez 50 micro-litres des échantillons encore présents dans le bloc de 80 degrés. Il est important de ne pas amourcer la pipette afin de ne pas mélanger l'échantillon. Pipetez depuis le premier tiers du micro-tube. Transférez les échantillons dans les micro-tubes de réaction du bloc de 56 degrés. Après le transfert, disposez des embouts de pipette dans la solution d'eau de Javel à 10%. Placez rapidement les bouchons permanents sur les micro-tubes à réaction. Assurez-vous que les bouchons sont bien mis en place en les pressant d'avant en arrière. Retirez les micro-tubes de réaction du bloc de 56 degrés et passez-les au vortex rapidement. Vérifiez qu'il n'y ait pas de bulles au fond ou au milieu des micro-tubes. Si c'est le cas, tapotez les tubes pour faire remonter les bulles à la surface. Placez rapidement dans le lecteur et fermez le couvercle. Retirez vos gants et appuyez sur le bouton Play sur l'ordinateur Answer. Le lecteur Answer peut émettre un bruit lorsqu'il est en marche. Vous aurez vos résultats dans 10 à 18 minutes. Résultats d'analyse. Vous verrez les résultats s'afficher sur l'écran de l'ordinateur en temps réel. Lorsque la lecture est terminée, les résultats sont affichés comme positifs supposés ou négatifs. Pas besoin d'interpréter les résultats. Dans le cas d'un résultat invalide, affiché sous la forme d'un point d'interrogation, vous devez recommencer l'analyse à l'aide des échantillons restants. La dernière étape est la sauvegarde des résultats. Nettoyage. Retirez les microtubes de réaction du lecteur Answer. Ne jamais enlevez les bouchons. Placez-les directement dans la solution d'eau de Javel à 10%. Lorsque vous avez fini vos analyses pour la journée, prenez soin de laisser complètement refroidir les blocs chauffants. Les échantillons et réactifs inutilisés doivent être replacés au frais dans l'heure suivant le retrait du réfrigérateur. Essuyez les pipettes, équipements et surfaces avec du papier absorbant trempé de solution d'eau de Javel à 10%. Ceci inclut le lecteur et le couvercle du bloc chauffant. Matériel fourni avec le kit. Un lecteur Answer. Un ordinateur Answer. Un câble Ethernet Answer. Un vortex à vitesse ajustable. Un minuteur à 3 canaux. Une webcam néogène. Une pipette sérologique de 10 ml. litre. Une pipette de 20 à 200 microlitres. Une pipette de 100 à 1000 microlitres. Une pipette 8 canaux de 10 à 100 microlitres. Un portoir d'embout de pipette filtré de 100 microlitres. Un portoir d'embout de pipette filtré de 100 à 1000 microlitres. Et de 12 centimètres de long. Un portoir de 40 tubes d'échantillons autoclavables. Deux blocs en aluminium de 48 emplacements. Un bloc en aluminium de 64 emplacements. Un bloc chauffant double. Et un bloc chauffant simple. Ou... Trois blocs chauffants simples. Trois thermomètres. Veuillez vous assurer que vous ne les jetez pas avec le papier à bulle fourni dans l'emballage. Matériel fourni avec le kit Listeria Right Now. Une notice d'utilisation et des informations sur Amplicon. Une boîte de 96 écouvillons microbiologiques dans 1 ml de bouillon Léthine. 12 barrettes sécables de 8 tubes de lise de 1,2 ml. 6 flacons contenant les réactifs de lise lyophilisés. Deux bouteilles de tampons de lise de 60 ml. 12 barrettes sécables de 8 bouchons permanents pour micro-tubes de réaction. Deux sachets hermétiques en aluminium contenant chacun 6 barrettes sécables de micro-tubes à réaction avec les réactifs lyophilisés Anser Listeria Right Now et un absorbeur d'humidité. Veuillez contacter votre représentant néogène pour toute question ou information pour commander ce kit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !